Yo l'équipe j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de l'entraînement de boxe. A peu près en septembre j'ai débuté un stage chez CrossFit 12 et j'ai commencé à développer les cours de crossboxing. C'est une box de crossfit et pour ceux qui ne connaissent pas le crossfit c'est un sport qui va allier trois domaines d'activité principaux. Le cardio, l'haltéro et la gym. Et donc le pari avec ce cours ça a été de garder les préceptes du cross training ou du crossfit et de les appliquer à la boxe. En fait j'ai fait une espèce de mélange qui me permet en fait d'allier les deux. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans le monde de la boxe on a besoin de plusieurs éléments pour performer. On a besoin de la partie cardio et on a besoin de la partie renforcement musculaire. Et ce que je trouve hyper intéressant c'est que quand t'allier les deux ça peut faire des choses très sympas. Typiquement si je te donne un exemple de séance que moi je fais en fait il y a une structure qui est assez récurrente. C'est que je vais commencer par un petit échauffement classique donc en général deux minutes sur un ergomètre. Donc un ergomètre c'est un appareil de cardio ça peut être un rameur, un ski erg, un bike, un assault bike. Puis on vient mobiliser principalement les articulations qu'on va utiliser dans la boxe. Donc on va faire des directs, des crochets, des uppercuts et on va faire quelques esquives que ce soit des esquives latérales ou des esquives rotatives. Comme ça on va venir vraiment échauffer spécifiquement ce qu'on va utiliser pendant la séance. Puis ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va directement venir mettre en application la technique. On va prendre les gants et on va se mettre deux par deux. A partir de là en fonction de chaque séance je vais définir un thème et on va construire une combinaison petit à petit. Le but du jeu ça va être d'appréhender la combinaison dans un premier temps puis de la mettre réellement en application. Donc ce que j'appelle la mise en application en réel c'est par exemple je fais ma combinaison, mon partenaire fait la combinaison et en fait je vais essayer de bouger à chaque fois et de rendre la chose un peu plus vivante. Ça va être comme un travail à thème qu'on a dans un club classique de boxe. Parce que dans la boxe ce qui est intéressant c'est de savoir faire une combinaison mais aussi de la mettre en application. Parce que vous comprenez bien que c'est pas possible de simplement rester face à face et de s'envoyer des séries de coups. La boxe c'est utiliser les bras et les jambes également. Donc typiquement ça va être par exemple premier round bras avant, bras arrière, crochet du bras avant. Deuxième round ça va être bras avant, bras arrière, crochet du bras avant et bras arrière encore puis je me déplace etc. Troisième round on va rajouter une esquive latérale et on va revenir avec le bras arrière. Et petit à petit on va construire sur 6, 7, 8 rounds une combinaison qu'on va restituer à la fin. Donc en général à partir de là on est sur une trentaine de minutes de travail. Donc en fonction des cours soit des fois j'intègre directement simplement 6 rounds de travail technique puis 3 rounds de sparring léger. Ou alors pour ceux qui veulent vraiment pas de contact on vient toucher les épaules et ça crée une espèce de mise en situation qui est très intéressante. Puisque c'est exactement les mêmes préceptes que la boxe. Le but du jeu c'est toucher sans se faire toucher en retour. Et là ce qui est extrêmement bien c'est que ceux qui veulent pas de contact ils peuvent avoir une simulation réelle de ce qu'est la boxe anglaise. Et si t'es pas intéressé par la compétition tu peux quand même développer ta coordination, ton coup d'oeil etc. Et ça ça te sert dans la vie de tous les jours. Ensuite une fois que cette partie là est terminée on va mettre ensemble en place un circuit qui va intégrer du cardio, du renfaux et bien évidemment de la boxe. Intégrer une partie renfaux dans un entraînement de boxe c'est extrêmement utile parce qu'on a vraiment pas mal de muscles qui vont intervenir dans toutes les actions qu'on va faire en boxe. On a évidemment tout ce qui va être jambes pour les déplacements, l'explosivité etc. Mais on a aussi évidemment le haut du corps sur toutes les frappes. On a les triceps, les dorsaux, les épaules etc. Donc tout ça c'est des muscles qu'il va falloir développer, qu'il va falloir travailler d'une certaine manière en explosivité, en force etc. Pour pouvoir vraiment performer et perfectionner ses coups. On est d'accord si hypertrophier en boxe ça n'a pas une grande utilité. Par contre gagner en force, en explosivité, savoir développer de la puissance sur un direct, sur un crochet, sur un uppercut. Ça c'est hyper intéressant et vous pouvez le faire et le travailler avec des exercices de muscu et des exercices de renfaux spécifiques. Et là justement dans mon cours de crossboxing c'est ce que j'essaye d'intégrer au maximum. Typiquement ce que j'ai fait hier c'est que j'ai fait un atelier au sac de frappe où tu travailles une combinaison. Donc tu travailles en général la combinaison qu'on a fait précédemment sur les pas hauts. Puis j'ai mis du rameur, c'est l'exercice de cardio par excellence. Puis j'ai fait un petit atelier dans lequel je fais la leçon au pas haut. Et ensuite un atelier soit spécifique soit directement axé renfaux. Là hier j'ai fait un atelier très spécifique puisque c'est du lancer de wall ball sur le mur. Donc le but du jeu c'est d'émuler un direct. Donc tu fais 5 directs du bras arrière et 5 directs du bras avant. Et là en fait tu as vraiment le transfert du poids de corps qui est vraiment typique de la boxe. Pour moi c'est un exercice de transfert qui est excellent. Et je vous conseille vivement d'utiliser un wall ball parce qu'il y a énormément de manières de travailler sa boxe avec. Vous pouvez notamment l'écraser par terre, l'envoyer sur le mur, l'envoyer en l'air. Vous pouvez faire des combinaisons. Par exemple vous faites un squat et vous faites un envoyé sur le mur. Il y a un million de manières d'utiliser le wall ball et c'est extrêmement pratique. Donc c'était deux groupes par exercice. Et une fois qu'ils arrivaient au bout du circuit, ils repartaient au début. 1 minute 30 de travail et 30 secondes de repos. Sur 3 minutes peut-être qu'ils vont plus se laisser aller. Par contre sur 1 minute 30 je suis quasiment sûr que l'intensité va être proche du max. Et pour donner un petit peu plus d'intensité, je viens pincer la récupération. Au lieu de faire 1 minute de récupération, je mets 30 secondes de récupération. Donc ce circuit va durer entre 25 et 35 minutes en fonction du temps de séance qu'on a. Et en fonction des exercices qu'on a intégrés, on a travaillé plus ou moins le cardio ou alors la muscu spécifique boxe. Et si vous n'avez qu'une heure d'entraînement, je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant. Parce qu'au niveau dépense énergétique, déjà je pense que c'est une très très grosse dépense énergétique. Je pense qu'on est entre 600 et 800 calories par heure. Et en pas trop longtemps, on a une question d'une heure simplement. On arrive à mélanger technique et préparation physique. Donc c'est une vidéo qui me permettait de vous présenter un petit peu maintenant ce que je faisais directement dans ma salle à CrossFit 12. Si vous êtes de la région, n'hésitez pas à passer me faire un coucou. Je suis présent tous les jeudis soirs à Villeneuve-Loubet de 19h à 20h. Et les vendredis soirs à Nice de 19h à 20h également. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai directement tous les liens en description. Si vous voulez passer, faire un coucou ou quoi que ce soit. Si vous êtes plus loin, je vous mettrai également un petit programme directement en description. Comme ça, vous pourrez le prendre et le modifier à votre guise. Ça vous servira pour vos entraînements perso. Ou alors si vous êtes coach dans une salle, vous pourrez vous en inspirer pour faire vos séances.